Générique ... Les 176 sites à déguerpir par le district autonome d'Abidjan sont revus à la baisse. Le gouvernement l'a annoncé après le Conseil des ministres du 28 février 2024. Reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux acteurs de l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. 293 ivoiriens récompensés. La ministre Niali Kaba procède au lancement du recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire. L'opération est prévue pour démarrer le 5 mars prochain. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Du rebondissement dans l'affaire des déguerpissements à Abidjan. Initialement listé au nombre de 176, les sites dont le déguerpissement a été prévu au mois de mars par le district autonome d'Abidjan seront considérablement réduits. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé le mercredi 28 février à l'issue d'un conseil de ministre. La ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujet à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vie humaine à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. Le même mercredi, le gouverneur du district d'Abidjan, Ibrahima Siseba Congo, ouvre ses portes aux différents maires de la capitale économique ivoirienne. Après échange, ils se sont accordés sur la nécessité d'entamer des concertations avec les différents acteurs. Le but étant de répertorier les différents sites avant toute autre opération. La liste de 175 sites à risque qui a été publiée, j'ai expliqué aux maires qu'en réalité, il y a eu une émotion. L'émotion suscitée plus tôt par la publication de cette liste est compréhensible. Parce que quand on dit que c'est un risque par le temps qui couvre des déguerpissements, on conclut immédiatement que ces sites doivent être déguerpus bien rasés. Il a expliqué aux maires que c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer le curé Abidjan hier, qui a fait une publication, qui m'a interpellé. Et que c'est à partir de cette publication que j'ai compris qu'il y a eu un grave malentendu. Très, très, très grave malentendu. Les sites à risque ne sont pas des sites à déguerpire, ne sont pas des sites à démolir. Je me dis que c'est une rencontre très fructueuse. Et cette rencontre nous a permis de savoir aujourd'hui quels sont les projets qui sont sur le Grand Abidjan de la part du ministre Gouverneur. Et je pense que chacun de nous a pu comprendre la nécessité. Et ce que je peux rassurer, je vous dis que nous, j'ai pu parler aussi des sites de Benjamin. Et avec tout ça, on a compris que ce ne sont pas des sites à démolir, mais c'est seulement des sites à risque. Donc, je veux prendre des précautions à base pour permettre à ce que nos populations ont pu vivre dans un cadre très décent. Il faut avoir des consultations avec les maires avant d'engager des plus ou des dégâts. Donc, ça peut nous permettre d'être en phase avec nos populations. Je veux les expliquer le bien-fondé de l'action du ministre Gouverneur. Initié le 20 février à Yopougon avec le quartier Gesco, l'opération de déguerpissement a suscité une série de passes d'armes entre différentes autorités et la suspension des cours le 28 février 2024. L'État de Côte d'Ivoire traduit sa reconnaissance à 293 Ivoiriens. Pour cause, ces derniers ont contribué à la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite national, l'ordre du mérite ivoirien et dans l'ordre du mérite sportif. C'est un plaisir d'abord d'être honoré, d'avoir cette distinction du chevalier de l'ordre national. C'est une distinction aussi pour l'agence ivoirienne de gestion des fréquentes AIGF, pour tous ces agents qui ont passé du temps dans tous les stades du Côte d'Ivoire pour régler tous les problèmes de radiocommunication. Les problèmes avec la VAR, les problèmes du brouillage. Donc, nos équipes ont beaucoup de travail. Donc, c'est un honneur pour notre structure qui est l'AIGF. Au-delà de ma modeste personne, je crois que c'est le travail de l'ensemble de la commission de la logistique et des transports qui est reconnu. Un travail de qualité, un travail professionnel, qui nous a permis d'assurer les dispositions logistiques pour l'ensemble des services et également d'assurer le transport pour tous les participants à cette compétition, sans incident majeur. On est contents, ça veut dire qu'on a bien bossé. On a pris ça en cœur. Et puis, c'est une première fois, comme vous le dites, On découvre toujours l'hymne de la calme le jour de la cérémonie de l'ouverture. Mais nous, on a lancé cette chanson-là deux mois avant. Et on est vraiment fiers et on est très contents. C'est à juste titre que le premier ministre Robert Beugré-Mambé a rendu un vibrant hommage à l'ensemble du peuple ivoirien. Si on pouvait décorer les 29 millions d'ivoiriens et tous nos accompagnateurs du monde entier qui nous ont acclamés, qui nous ont soutenus, et je peux vous dire que par expérience et par témoignage, beaucoup de pays africains soutenaient la Côte d'Ivoire dans cette grande compétition parce que la Côte d'Ivoire revenait de loin. La Côte d'Ivoire a organisé du 13 janvier au 11 février dernier la 34e édition de la plus grande compétition de football africain. À terme, la CAF s'est réjouie de l'organisation de cette compétition, couronnée par le sacre des éléphants, la troisième étoile. C'est la plus grande organisation mondiale du secteur de transport, la Fédération internationale des ouvriers des transports, ITF. Du 5 au 7 mars prochain, cette organisation syndicale organisera sa conférence régionale africaine à Abidjan. L'objectif est de trouver des stratégies pour lutter contre la complaisance et les méfaits des adhérents qui font partie du domaine maritime, mais aussi fluvial, aérien et terrestre. On va aujourd'hui avoir des marins qui viennent à Abidjan, indonésiens, philippins, qui ne connaissent personne. S'ils ont des problèmes ici, par exemple, ils viennent là, ils ont des problèmes de salaire, ils ont des problèmes de rapatriement, parfois certains armateurs vers eux les laissent ici. Nous avons dans plusieurs ports, plus de 122 ports, des inspecteurs maritimes, des coordinateurs maritimes et des visiteurs maritimes. Et c'est ces gens-là, grâce à leur présence dans les ports, grâce à leur affiliation à des syndicats membres de l'ITF, c'est ces gens-là qui interviennent. L'événement, le dixième du genre, attend la participation de 250 personnes qui viendront de 40 pays. Un appel particulier est lancé aux autorités de tutelle, notamment le ministre du Travail et celui des Transports, pour une présence et participation effective à cette activité. C'est une conférence qui va mettre en avant la Côte d'Ivoire. Donc, cet événement sera un événement qui doit être porté à un certain niveau vis-à-vis des autorités nationales. C'est aussi, nous, en tant que syndicalistes, notre façon à nous de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que leur présence va relever le niveau de cet événement et cela va toujours dans l'intérêt des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, l'ITF compte 20 membres avec un comité de coordination national, un comité des femmes, un comité des jeunes, avec des projets tels que le BRT, le métro d'Abidjan, le projet d'Ethiopian Airlines, la syndicalisation des pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest et le BTB Port d'Abidjan. L'opération de recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire débutera le 5 mars 2024 à Saint-Pédro. Selon Nialekaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, cette opération permettra à la Côte d'Ivoire, d'une part de disposer d'une banque de données économiques et financières actualisées et exhaustives sur les entreprises et établissements des secteurs formels et informels, et d'autre part de mettre en place un système d'information géographique sur ces entreprises. C'est une opération qui va nous permettre de connaître tout le tissu des opérateurs économiques exerçant sur le territoire national. Les opérateurs du secteur formel, que nous connaissons déjà plus ou moins, puisque nous avons à travers l'indias fiscal, nous les connaissons, mais également les opérateurs du secteur informel. Ce recensement sera couplé à l'enrôlement des unités du secteur informel en vue de leur offrir des opportunités réelles d'inclusion financière. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501